Ça y est, voilà, c'est vrai. La mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, présentait plus tôt cette semaine le cabinet de campagne responsable d'amasser l'argent nécessaire à la construction de la nouvelle salle de spectacle de Repentigny. La grande chef d'orchestre de cette tâche colossale est Micheline Charpentier, directrice générale de la Caisse populaire de Repentigny. On a essayé de solliciter des gens de différents types d'entreprises pour s'assurer qu'on ne soit pas tous dans le même réseau de contacts, dans le fond, d'utiliser le meilleur de chacun. Est-ce que ça fait d'être impliqué, d'être vraiment au premier plan d'un projet comme celui-là? Je trouve que c'est d'être parfaitement dans le rôle de ce qu'on fait transcontinental, de faire partie de la communauté, de faire partie prenante des grands projets. C'est un projet qui est mobilisateur, qui est rassembleur, c'est un projet qui va aider à construire ce qu'on est culturellement, la ville de Repentigny, mais tout le sud de la Naudière aussi. On a déjà sondé ici, les gens à Repentigny vivent à Repentigny parce qu'il y a une belle qualité de vie, mais il y avait un élément manquant, il y a une pièce manquante, c'est d'avoir un centre culturel à Repentigny. C'est ce que les sondages nous disaient, c'est ce que le monde veut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de le réaliser parce qu'entre passer de l'idée à l'action, il reste qu'il faut aller chercher 1,5 million. C'est notre travail. C'est un projet qui fait appel à la communauté d'affaires et par la suite à la communauté, que ce soit les citoyens comme tel, qui vont être interpellés pour participer à cette campagne-là parce que c'est un projet qui appartient à tout le monde. C'est un projet qui a été mûri et réfléchi. On a eu le temps, ça fait plusieurs décennies et puis moi, je peux vous dire que cette fois-ci, c'est la bonne fois. Le cabinet de campagne tiendra donc la population informée de l'évolution de la collecte de fonds. Merci. Merci.